... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce quatrième numéro de la semaine, avant-dernier. Avant-dernière émission de la semaine, Tribune Presse, cette émission des débats et d'échanges autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, trois principaux sujets vont nous intéresser ce soir. D'abord, les coronavirus en très fausse et vraie alerte. Qui dit vrai ? Les ministres de la Santé qui nous parlent d'un premier cas déjà confirmé et de 109 personnes qui sont placées en quarantaine et qui seront suivies pendant deux semaines. Est-ce que le coronavirus est réellement détecté ici en RDC ? Les doutes persistent encore. Il y a des gens qui estiment que l'OMS jusque-là n'a pas encore aligné la RDC parmi les pays africains touchés par ces virus. Il y a d'autres qui estiment que le virus est réellement installé ou détecté ici au pays. On va tenter de décortiquer ces sujets et puis on va prendre les dossiers. Jacques-Maine Chabani, cet ancien secrétaire général de l'UDPS, jusqu'à la dernière minute, président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Il est limogé de cette structure sur décision de Jean-Marc Kaboun, président AI de l'UDPS. Quelques militants pro-Chabani ont descendu dans la rue. Ils ont manifesté contre cette décision qu'ils qualifient d'impopulaire. Pourquoi cette guéguerre au sein de l'UDPS ? On en parle également au cours de cette émission. Et puis, si l'État nous permet, on va prendre les dossiers Mike Mkebaï, détenu à la prison centrale de Makala depuis pratiquement six mois. Il a saisi les hauts conseils des droits de l'homme. Il a porté plainte contre la RDC. Est-ce qu'il aura gain de cause ? On en parle tout de suite avec deux invités sur ces plateaux. D'abord, Maître Bazin, PMB, coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant. Maître, comment allez-vous ? Ça va très bien, Hervé. Ça fait longtemps. Je suis bien pour autant. Ça fait longtemps. Pratiquement deux semaines d'absence. Nous attendions l'invitation et voilà que vous avez porté la chance sur nous. Je suis content et je profite aussi de vos micros pour saluer mon co-débatteur, mon complice de tout le temps. Aujourd'hui, vous avez souhaité que nous puissions partager le même plateau ensemble. La dynamique, ça va ? Très bien, ça va très bien. Combien de membres actifs déjà ? Hervé, nous sommes nombrés et nous ne sommes pas Gissa, Kinshasa. Il n'y a pas une semaine, j'ai reçu le coup de fil de nos amis de Kipouchus, si je ne me trompe pas, à la province de Okatanga, qui souhaitaient que nous puissions installer une cellule-là. Nous sommes en train de nous préparer. Ce sont des moyens qui nous font défauts, mais nous sommes en train de nous battre sur le terrain. On n'a pas de choix, nous sommes appelés à servir la République et nous sommes sur une bonne voie. Et vous êtes en train de baliser déjà les chemins pour 2023 ? Pour 2023, je dis, nous sommes en train de nous préparer, en train de travailler la psychologie des Congolais sur certains antivalaires. Parce qu'aujourd'hui, l'homme congolais doit changer, doit comprendre que pour aller au vote, pour aller voter quelqu'un, il ne suffit pas seulement d'avoir un polo, d'avoir un seau, d'appeler les bassins pour vendre des pains. Mais il faut une vision, une idéologie. Il faut une vision, il faut aussi choisir un portrait. Donc un homme capable de défendre les intérêts du peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout avec les députés que nous avons, qui passent dans les médias, se lancer dans les injures, oublier même ce qu'il faut faire au niveau de l'ensemble national. Un député qui passe à la télé, il vous dit, il n'y a pas de travail là-bas. Donc on comprend que le niveau intellectuel peut être intelligent, il est en face des journalistes dans tout temps, mais il est incapable de rédiger, comment on appelle, une question orale avec débat, d'adresser et faire certaines propositions de loi. C'est le problème aujourd'hui en République démocratique. Les députés aujourd'hui, si vous posez, si vous recevez des députés chez vous ici, posez la question à un député, est-ce qu'il a un cabinet ? Alors qu'un député doit avoir un cabinet, il doit avoir un secrétaire, il doit avoir aussi les subalternes qui doivent travailler sur le terrain pour avoir certaines informations de la population. Mais vous avez les députés qui ont des cabinets qui lèvent avec ils. Comment un député peut travailler ? Les députés aujourd'hui qui ont oublié les sages, les députés aujourd'hui ont compris qu'il faut aveugler la population quinoise encore dans les micros. C'est pourquoi vous les avez vus tous, ils ont abandonné l'Assemblée nationale. Ils ont retourné dans les médias. Très bien. En face de vous, vous avez quelqu'un qui s'habite toujours. Très bien. Il est très élégant, très propre, très joli également. Monsieur Barnabé Milingagne, comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup, Kidi Tebenis. Vous êtes président du parti politique Rassemblement des leaders congolais. Vous vous considérez comme un leader ? Je ne peux pas entrer dans votre polémique. Comment ça ? Non, je n'entre pas là-dedans. Vous êtes pressentis candidat à président de la République en 2023, semble-t-il. Non, on ne peut pas définir ça maintenant. Être président de la République, il faut être très sérieux. Il faut être très sérieux pour être candidat à président de la République. Nous faisons la politique, nous avons des ambitions, mais on ne peut pas parler de ça maintenant. Je voudrais quand même aussi saluer Maitre Bazin, ça fait longtemps. Mais précisément, le féliciter. Maitre, félicitations. J'ai suivi votre implication pour la commémoration du 38e anniversaire. Vous avez fait un grand travail. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'étais avec lui au stade. Vous étiez présent, on a vu les bus, les locations. Vous avez respecté vos militants, vous les avez mis dans de très bonnes conditions. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça, être un leader politique de demain, qui sait respecter les électeurs, qui sait respecter les militants. Nous faisons ce travail en principe pour eux. Nous, nous sommes de ceux-là, je crois toi et moi, qui sont allés au-delà des peuples d'abord. Nous sommes dans le peuple seulement. On est là uniquement pour le peuple et par le peuple et uniquement pour le peuple. Merci beaucoup en tout cas. Très bien. On va parler actualité. Qui prend la main pour ce premier thème de l'émission ? Je laisse à Maitre Bazin. Très bien. Maitre Bazin, je suis à vous. Coronavirus, un cas confirmé selon les ministres de la Santé, les docteurs étaient nus. Mais il faut aussi rappeler que les ministres avaient d'abord tâtonné. D'abord, c'était un sujet belge. Et puis, par après, le ministre va s'y rectifier pour dire qu'il s'agissait d'un Congolais résident en France. Aujourd'hui, on parle également des 109 personnes mises en quarantaine. Ce sont des gens qui vont suivre un traitement pendant deux semaines. Alors, question. Est-ce que le coronavirus est réellement installé à Kinshasa ? Merci pour la question, Hervé. Je dois rappeler à l'opinion que je ne suis pas médecin. Je suis juriste de mon état. Et je suis aussi politique. Je suis informé aussi par les médias comme vous de cette maladie-ci, le coronavirus, le COVID-19, comme on l'appelle communément. Mais nous avons aussi entendu que certains pays qui ont aujourd'hui la couverture sanitaire importante et rassurante ont certainement pris des mesures préventives importantes pour que la propagation ne puisse pas s'élargir. Nous attendions pas que cette maladie pénètre la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est une surprise pour nous tous Congolais. La maladie est d'anomie. C'est déjà ici, à Kinshasa. Nous avons suivi le ministre de la Santé, alerté l'opinion nationale et internationale. Mes chers amis, je peux vous dire que moi, comme étant acteur politique, un éducateur de masse, je ne peux que considérer que c'est une réalité, une évidence, et appeler la population congolaise à la vigilance. Il y a maintenant un problème très sérieux avec la communication, avec la presse congolaise, avec l'homme politique congolais. Qu'est-ce que la presse a fait ? Je condamne, je l'ai dit avec la dernière énergie, la manière dont la presse congolaise est en train de chercher comment minimiser l'acte, à minimiser la contamination. La presse n'a fait qu'il y ait réelé le message du ministre de la Santé ? La presse congolaise ne veut pas aider la population congolaise, je m'explique. Nous avons entendu tous que c'est le ministre qui a le monopole d'informer la population nationale et internationale. Le même ministre qui a tâtonné pour nous dire la vraie information. L'évidence est qu'aujourd'hui, nous avons coronavirus à la République démocratique du Congo. Ce matin, il s'est arrivé, j'ai suivi encore un médecin de l'Est de Béni. Si je ne me trompe pas, le ministre de la Santé dit que non, il y aurait encore un cas présumé de coronavirus. On a envoyé les examens ici à l'INERB pour analyser. Oui, l'INERB a tenté d'analyser. Pourquoi ne pas alerter l'opinion sur certaines mesures préventives ? Pourquoi la presse doit chercher comment à diaboliser pour dire que le ministre n'a pas d'instrument pour détecter le coronavirus ? Alors que nous connaissons tous certains symptômes aujourd'hui que le monde est en train de détecter. Entre autres, la fièvre, l'éternuement, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs symptômes que certains médias occidentaux, même médias locaux, sont aujourd'hui de nous donner. Mais pourquoi la presse congolaise veut prendre les témoignages pour ébranler les déclarations des ministres ? Ça va nous profiter, crois-nous, le père. C'est déjà une psychose dans la population. Maintenant, la population ne sait pas. La population dit que les ministres sont en train de tromper l'opinion. Les témoignages des messieurs sont vrais. Vous voyez là où nous sommes. Est-ce que vous savez qu'il est reconnu à la presse les prérogatives de mener des investigations ? C'est incroyable. Si la presse se dit ou se montre dubitative par rapport aux informations relayées par les ministres, est-ce qu'elle n'a pas le droit d'aller enquêter ? Dans les cas sous-examen, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est une maladie à contamination, Hervé, rapide. Donc, on ne doit pas tout diaboliser. La meilleure des choses, même si la presse... On n'a rien diabolisé en tout cas. Contraire à ce que le ministre nous a donné. Mais Hervé, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est d'alerter d'abord l'opinion. De dire à la population, attention, il y a les Etats-Unis. Il y a un cas aux Etats-Unis. Il y a un cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a un cas aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est déjà en Afrique. C'est déjà en Afrique. Vous avez suivi ce brillant médecin. Lorsqu'il a aussi appris toutes ces informations, il a dit, attention, ne minimisons pas ces cas. Au contraire, nous avons intérêt à dire à la population, attention, soyons prudents à la violence. Jusqu'à là, la presse n'a jamais dit que le coronavirus n'était pas installé ici en RDC. La presse n'a jamais dit ça. Tuer dans les réseaux sociaux, entrer dans les réseaux sociaux, voir au moins la diabolisation de cette histoire. Il y a certains qui sont allés même au délai pour dire que le ministre avait cherché l'argent parce que c'est long. Et l'OMS avait promis, si c'est 19 milliards de dollars, ils veulent se faire. Alors, quel lieu faites-vous entre les réseaux sociaux et les journalistes ? La majorité des Congolos aujourd'hui est informée par les réseaux sociaux. Si ces réseaux sociaux doivent faire un objet et qu'ils maintiennent la maladie, il n'y a pas que les journalistes qui postent des informations. Ah, c'est pourquoi vous me rejoignez lorsque vous dites qu'il n'y a pas que les journalistes ? Moi, je dis que même la population congolaise aujourd'hui est le mieux informée par les réseaux sociaux que par d'autres médias, que par d'autres chaînes que nous avons en place. C'est pourquoi les réseaux sociaux doivent communiquer correctement. Les journalistes qui ont aujourd'hui des chaînes, vous avez des émissions que vous mettez sur YouTube, communiquez à la population sur la vigilance, sur la prudence. Moi, j'ai mon cache, comment on appelle ça ? Le cache né. Le cache né avec moi dans la voiture. Même si ce n'est pas médical ? Non, même si ce n'est pas médical, d'abord, c'est une mesure préventive. Très bien. Alors, M. Barnabé, le ministre de la Santé nous confirme un cas de coronavirus détecté en RDC, 109 personnes mises en quarantaine. D'abord, on nous avait promis, promis il y a quelques jours, qu'il y aurait un centre vert qui collait, qui a été construit pour recevoir toute personne qui serait atteinte de ce virus. Mais curieusement, aujourd'hui, on va placer, c'est qu'a confirmé Angélie. D'abord, là, ça va créer une sorte de débandade. Les malades et les personnels soignants vont quitter l'hôpital. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous confirmez que le coronavirus s'est réellement installé ici, à Kinshasa ? Merci beaucoup, Hervé. Nous avons neuf pays limitrophes. Très bien. M. Bazin a raison de dire qu'on doit prendre ça au sérieux parce que ça concerne quand même la vie des hommes. Et surtout que la mort peut en suivre. Mais il est quand même regrettable de constater que les mauvaises habitudes... L'histoire nous rappelle que ça fait... Le corona ici va être le 11e virus durant les 10 dernières années. Ça veut dire que chaque ministre qui passe au ministère de la Santé s'arrange quand même pour se taper une crise qu'il faut gérer. Attendez un peu. Attendez. Si, si, si. Vous estimez que chaque ministre qui passe au ministère de la Santé cherche à s'y taper. J'ai dit que l'expérience, l'histoire est en train de nous renseigner que durant les 10 dernières années, nous avons remarqué que chaque année, au ministère de la Santé, on cherche à créer toujours des crises, des virus qu'on gère. Qu'est-ce que vous insignez, Pala ? Le professeur Mouyembe, il est nommé aujourd'hui coordonnateur d'Ebola. Dixième Ebola, non ? Ça s'appelle dixième Ebola. Donc, Corona ici, c'est le onzième virus. Onzième, alors. Moi, j'ai essayé de réfléchir. J'ai vu que pendant les 17 ans et demi, 18 ans de règne de Joseph Kabila, nous avons géré une bonne dizaine d'épidémies qui est toujours venant du ministère de la Santé. Et donc, c'est regrettable parce que notre ministre s'est préparé à ça. Je rappelle quand même qu'Itene a fait les Etats-Unis. Il est secrétaire général à l'UDPS. Il a fait les Etats-Unis. Il était prévoyant quand cette affaire a commencé à Chine. On l'a vu en Jille faire du psychodrame. On a vu quelqu'un descendre de l'avion, entrer dans une tente, sortir. Et puis, on l'a amené à Kinko, je crois, où s'il est. Et puis, le ministre a dit « Voilà, je suis prêt au cas où il y a un cas de coronavirus. » On va faire face. « Non, je suis prêt. » « Je suis prêt. » Et le jour où le cas arrive... Le ministre est incapable de nous dire même la vraie information. Non, ça relève du ministre. Il ne faut pas dire qu'il est incapable. Mais nous constatons, par exemple, que les policiers qui sont placés à l'hôtel sont comme ça. D'abord, les messieurs qui seraient contaminés par les coronavirus, selon ses propres témoignages, à l'aéroport d'Engile, il n'avait subi aucun contrôle. Et pourtant, pour quitter la France et arriver ici, il a subi près de 19 tests. Bon, ce qui est bon, c'est qu'à Kinshasa, nous avons un laboratoire à l'UNERB. Merci beaucoup au président de la République. Il a même inauguré ça la semaine passée. Et Mouyembe a dit qu'il peut faire les tests. Maintenant, est-ce qu'il y a récupération ? Est-ce qu'il y a machination ? Moi, je suis en train de constater, du point de vue forme, je ne voudrais pas entamer du point de vue fond, parce que maître a confirmé, il y a Corona. Mais j'ai dit que le ministre qui a fait des gymnastiques, qui a fait des répétitions pour gérer ces cas, on nous dit que non, le monsieur s'est retrouvé à Bandal, prélevé, le seringue s'est coupé, il n'y en avait qu'un seul seringue, probablement, maintenant, il fallait prendre les salives. Les chers policiers qu'on présente à l'hôtel Bellevue, ils sont comme ça, ni gants, ni... Cacheneurs. Bon, Cacheneurs, il faut utiliser pendant trois heures, donc je vais demander déjà à mettre... Ah bon ? De jeter... Ah mais moi, je vois des quinoises circuler avec ça du matin au soir. Vous savez, dans ce pays... Il suffit juste de sortir ici au boulevard, vous les verrez. quelqu'un s'est maté dans une très belle jeepseur climatisée. Avec son cachet nez. Pour d'autres, on nous a même présenté des chaussures. Alors, lorsqu'on commence à soupçonner que c'est une manière de distraire le président de la République, de distraire le Premier ministre pour décaisser de l'argent, parce qu'à l'hôtel Bellevue, on a séquestré les gens, ceux qui sont dedans, même si tu venais... Pas d'entrée, pas de sortie. Même si tu venais juste pour demander à... Maintenant, tu dois rester à 14 jours, qui les donne à manger parce que l'acteur principal des virus... Il est placé à Angili. Mais le ministre qui lui a donné une chambre VIP, il réclame et dit non, je suis français, je dois rentrer en France. Et puis, les messieurs vont encore plus loin. Il n'a même pas passé une nuit dans un lieu d'hôpital. C'est plutôt dans un bureau. Bon, donc, c'est malheureux si on doit dérouter le peuple congolais. Je voudrais conclure, terminer, enfin, allez-y, répondre à ça en disant comme le maître a dit il y a un problème de communication, j'aimerais, je propose, je suggère que madame la présidente de l'Assemblée nationale, Mabouna Janine, les députés de la ville de Kinshasa, le premier ministre, la fondation Denise, Maman Olive aussi, ont besoin le chef de l'État qu'il vérifie un peu. Parce que je crois qu'à notre niveau, comme le ministre a déjà perdu la confiance, le fait qu'il a tâtonné belge, congolais, chambre d'hôtel, VIP, on ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire le ministre est en train de recevoir des rapports apparemment venant des collaborateurs qui sont probablement ivres. Des rapports, on dirait, non vérifiés. Non, je demande vraiment aux députés Mouyaya et les autres d'aller vérifier ça, les puces mobiles sont ici, qu'ils aillent voir les messieurs et qu'ils vérifient ce que le gouvernement a prévu. nous avons Fondation Maman Olive, Maman Denise, enfin, une institution un peu qui peut un peu faire un peu l'élanimité de tout le monde, l'Assemblée nationale, le Sénat, qu'on vérifie un peu cette question. Très bien, vous évoquez un problème lié à la communication, mais comment vous expliquez aujourd'hui les silences du gouvernement de la République, les gouvernements qui disposent d'un porte-parole du gouvernement, je cite M. Jolino Makelele, membre de votre famille politique, comment vous expliquez aujourd'hui les silences du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement ? Oui, Hervé, vous pouvez avoir raison sur le plan communicationnel. C'est Jolino qui devait passer un cas du gouvernement qui concerne le peuple congolais. Ce n'est plus encore la communication avec le chef de l'État. C'est là où se justifie trop qu'il n'est pas le porte-parole du président de la République. Mais nous constatons aussi avec vous ce silence-là. Mais ce qui est vaut aussi est que... Si, 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 si c'était mais on aurait déjà un peu des poisses en tout cas. Avec M. Jolino Makelele, il y a à boire et à manger. C'est un gars intelligent, c'est un ministre intelligent, je m'excuse. Mais on ne sait pas, il a ses raisons, c'est mobile à lui propre, communicationnel. Il doit informer à l'opinion. Je ne sais pas si toutes ces remarques ici parviennent vraiment dans les oreilles de M. Jolino Makelele. Lui-même, il a ses propres raisons. On peut conseiller qu'à la personne qui vous approche, mais nous, nous le conseillons de loin. Mais s'il va nous écouter, c'est l'État. Je ne pense pas que c'est les moyens qui manquent à la République démocratique du Congo d'organiser des conférences, expliquer à l'opinion sur ce qui se passe. normalement. Je comprends aussi sur le plan politique que Jolino, il a tenté de jouer à l'avantage de Vital Kamer. Comment ça ? Il a tenté de jouer à l'avantage de Vital Kamer dans le sens que Jolino est dans la logique de l'accord qui lie Kamer avec le président de la République. Que ce n'est plus le moment de faire trop de Tisekedi. Ce n'est pas le moment de vendre trop de Tisekedi à la place publique, sinon les Congolais avaleront Tisekedi le plus vite possible. Il est dans cette logique-là. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la population congolaise, les peuples congolais et même ceux qui sont ici à Kinshasa sont en train de se rendre compte que la communication des ministres, notre ministre des médias, c'est une communication vraiment à problème. Donc c'est au chef de l'État. Je pense qu'à bientôt il y aura un rémagnement au sein de l'INC. il y a aussi des compatriotes qui sont capables de communiquer et d'être aussi à la place des Jolino. Est-ce que le premier ministre lui-même ne peut pas tenir un message pour apaiser la population ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, il y a Kinshasa, il y a la psychose. Oui. À quand le premier ministre peut fixer l'opinion, c'est lorsqu'il constate que son ministre des communications n'est pas vraiment à la hauteur. Mais je suppose que si Iloun Kamba ne parvient pas à réagir, donc il y a confiance à son ministre. C'est pourquoi nous, les avertus, nous ne sommes pas liés là où il y a noir, on dit noir. Il y a un problème sérieux. Avec Jolino Maquere, il doit se rattraper. S'il veut demeurer là où il est, s'il veut conserver sa chaise, il doit sortir de l'homme. On ne le sent pas sur le terrain. Il doit communiquer. Et surtout qu'avec cette maladie, avec une propagation vraiment très rapide, avec une vitesse de croisière. Nous avons suivi en France, les ministres des communications françaises communiquaient vraiment à chaque fois lorsque les cas étaient détectés en France. Mais on ne le sent pas avec M. Jolino Maquere. Alors finalement, vous avez même vu le ministre de la Santé, lui-même, les docteurs Eténi pour adresser son message annonça qu'il y a un cas plutôt de coronavirus qui serait détecté ici à Kinshasa. Il est allé vers les médias privés alors qu'il y a la RTN. Bon, je pense que nous tournons autour de la communication. Je peux aussi vous avouer ici que d'après mes constats, moi, certains éléments, je vois aussi que nous avons aussi un problème aussi sérieux avec notre ministre de la communication. Barnabé l'a dit, c'est lui qui gérait le département de la santé des Lydes-Pesse. Mais lorsque vous sentez Eténi, sur le plan communicationnel, vraiment, je peux le dire, il n'est pas fort, il n'est pas fort, mais il est intelligent, c'est intelligent, il maîtrise bien son domaine de la santé, mais sur le plan communicationnel, vraiment, il y a un problème, il y a un problème sérieux. Très bien, que doivent faire les Congolais aujourd'hui face à cette psychose qui s'est installée ? D'abord, en communication, il y a un principe sacroissant qui dit que les faits parlent plus que toute autre chose. Bien qu'aujourd'hui, les gens sont mieux informés ou se ravitaillent en termes d'informations sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, les professionnels doivent rester professionnels. C'est une erreur pour le ministre de communiquer sans tenir compte des médias officiels. Lorsque lui-même il a été nommé, il fallait que sa nomination passe par le journal officiel. Lorsqu'une communication, une information qui concerne la République, non, une communication d'une manière générale, officielle, je voudrais parler, ne passe pas par l'ACP, ne passe pas par la RTNT, ne passe pas par le journal officiel, un scientifique ne peut pas considérer ça comme quelque chose de sérieux, quelque chose de valable, de sérieux, parce que la RTNT, l'ACP, vous insérez ça dans les sources de recherche, on prend acte. Vous êtes dans des sources non officielles, ça pose problème. Mais il s'agit quand même des vies de citoyens. Ce sont des électeurs, ce sont des Congolais. Je crois que la primature doit récupérer l'affaire. C'est vraiment important s'ils peuvent nous écouter. Maintenant, le Premier ministre a des conseillers principaux, dont le plus célèbre, le nom n'a pas été retenu, qu'il dit soit loué. Mais il serait mieux. Patrick Kanga, il a, Maître Kilolo, Sampou, tous les autres. Ah, le Premier ministre vient de composer officiellement son cabinet. Si, il a déjà composé. Kalev n'est plus. Il n'y était même pas. C'était un montage. Alors, je crois que Patrick Kanga, s'il m'écoute, le Mouyaya, qu'il effectue une décence. Il fait partie aussi de ces cabinets ? Non, Mouyaya est député à Kinshasa. Je parle seulement. Ils sont quand même jeunes et ils ne peuvent pas beaucoup poser beaucoup de questions pour aller. Qu'ils aillent un peu sur le terrain voir les messieurs là parce qu'ils balancent des informations. Tantôt, il a la malaria. Tantôt, il est vacciné juste contre la grippe en Europe. Il vient là où il faisait très froid. Ici, il fait très chaud. Que les députés récupèrent. Que la primature récupère cette affaire-là. Les ministres et les médias aussi. Que l'équipe même de reportage de la RTNC, l'ACP, doit envoyer des reporteurs. Il ne faut pas seulement envoyer les gens quand il y a des problèmes à limiter au stade. Non. Ça, c'est important. Le gouverneur du Nord, Kivu, il a fait une déclaration appelant les gens au calme. Les mérisseurs de Bénédic qu'ils attendent. Oui. Mais ici même, Ngobila, en tout cas, Nédimo. Bon, mais quand même que le gouverneur, oui, ça aussi, c'est un bon rappel. La province doit aussi s'impliquer. Vraiment, si dans les 48 heures qu'ils vont suivre, une institution sérieuse ne s'est prononcée pas, je crois qu'il y aura un problème. Lorsque les vrais, vrais, vrais contaminés vont être là, les gens vont dire qu'ils allaient faire parce que maintenant, vous savez, nous qui sommes ancrés dans les biomédicales, on nous a dit que Mondongo, ça peut soigner. Ah bon? L'autre a dit deux bouteilles de... Il y en a plusieurs déjà. Makas, y'a pas m'a aussi dit ça. On commence maintenant à faire recours. Cette spéculation n'est pas bonne. Je crois qu'il serait mieux qu'une institution de l'État se prononce. Oui, mais il y a aussi un autre effet qui nous place dans la confusion. Vous avez suivi un chercheur belge qui a déclaré que le coronavirus a moins de chances de résister ici en Afrique au regard de la chaleur qui règne ici. Mais vous avez suivi ces matières. Le docteur Mouyembe qui pense que la chaleur n'a rien à voir avec l'impact que peuvent avoir ces virus. Alors finalement, où est-ce qu'on nous place nous, population, face à toutes ces déclarations? Non. Au début, le maître a dit qu'il s'agit d'une maladie grave. Elle n'est pas minimisée. Et moi, tu m'as posé la question si je suis leader. A ma qualité de leader, je ne peux pas minimiser ces cas-là. Ou je ne peux pas appeler les gens à sous-estimer ça. Ce serait vraiment irresponsable. Nous, ici, nous sommes habitués à nos groupes ici. Mais les experts disent qu'il y a un maître... Parce que qu'est-ce qui contamine? Ce sont des gouttelettes. Quand quelqu'un est ternu, si tu es en contact avec ça, c'est moins grave qu'Ebola. Notre Ebola national ici auquel nous nous sommes habitués. Comment ça? Notre Ebola, nous, nous savons vivre avec. Mais Corona, on dit que ça tue les vieux, les enfants peuvent... On ne peut pas dire ça. Hein? On ne peut pas dire ça. Restons dans le sérieux qu'il y a une maladie mondiale qui est en train d'arriver. Préparons-nous sérieusement. Très bien. Vous allez rebondir ou on passe directement au prochain thème de l'émission? Non, je suis parfaitement d'avis de ces conseils et de ces analyses. nous nous sommes appelés à rester vigilants et à rappeler cette population à respecter les conditions d'hygiène. Ce sont ces conditions-là qui peuvent nous épargner de certaines dérives que nous ne voulons pas parce que nous avons beaucoup perdu. N'oubliez pas, avec cette maladie, l'avis de l'Ebola, nous avons perdu vraiment énormément nos patriotes à l'est du pays. Mais nous ne souhaitons pas aussi que cette maladie vienne encore ravager les Congolais vraiment. Nous avons intérêt à capitaliser nos énergies pour 2023. Très bien, alors vous prenez la parole pour ce deuxième thème de l'émission. Guéguerre au sein de l'UDPS, Jamar Kaboun, président AI, qui prend la décision de limoger Jacques Menchabani, ancien secrétaire général de l'UDPS, jusqu'à la dernière minute président de la commission électorale permanente. Finalement, comment vous expliquez aujourd'hui le fait que toutes les décisions prises par Kaboun et Kabouya soient foulées au pied par quelques militants de l'UDPS ? Est-ce que c'est un problème de leadership comment vous qualifiez cela ? Oui, Hervé, j'étais en prison dans une audience. Je vis un ami m'envoyer la décision de Jamar Kaboun, c'est celle-là que je suis en train de chercher ici. mais je constate d'abord un fait. On doit comprendre que le fait Étienne, le père, paix à son âme de son vivant, il était ouvert presque à toutes les provinces pour que l'UDPS soit gérée. Il n'avait pas, lui, la discrimination. Il n'était pas un raciste, il n'était pas un tribal. c'est un fédérateur. C'est cet esprit-là qui a conduit, qui a caractérisé même notre président, Félix, celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais je constate qu'après, ceux qui sont aujourd'hui d'assumer l'intérim au sein de l'UDPS, ils ne sont pas dans la logique de l'unité. Ils ne sont pas dans la logique de pérenniser l'esprit qu'avait le père fondateur d'abord de l'UDPS, de faire visionner toutes les provinces, toutes les langues de la République démocratique du Congo. Nous sommes allés aux élections, nous avons eu un président de l'UDPS qui est aujourd'hui la Félix-Antoine Choulombotisekedi, l'ancien président national de l'UDPS. Jean-Marc Abound, il est à l'ensemble national, vice-président de l'ensemble national. Premier vice-président. Premier vice-président de l'ensemble national. Merci beaucoup. Et nous avons aujourd'hui Ogissé Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. C'est lui qui a la situation réelle de l'UDPS au quotidien. Et nous avons aussi Jean-Marc Abound pendant la période électorale, c'est lui qui était le président de CEP et la commission électorale Jacques Melchabane, la commission électorale permanente de l'UDPS. D'abord, récemment, nous avons eu des bruits qu'il y avait un problème sérieux entre Jacques Melchabane et Ogissé Kabouya. Il y a eu qu'on peut aussi le président, le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound. Il semblerait que tout était au parfait, que tout était au quai, il n'y avait plus encore le problème au sein de l'UDPS. mais fort était notre étonnement de constater que ce matin ici, que le président aïe, se décide, les éléments qui l'ont poussé à motiver sa décision, c'est lui qui a tous ces éléments-là. Mais je constate une seule chose, que, si Jacques Melchabane est écarté, est-ce qu'il y a eu des négociations, il y a eu des consultations avant que cette décision soit prise ? Ce n'est pas, je ne suis pas de la boîte, je ne suis pas de l'UDPS. Mais je constate aussi amèrement, et ça, c'est ce qu'il faut condamner. Je sens qu'au sein de l'UDPS, s'il y a un leader qui a 50 membres derrière lui, qui a 50 combattants derrière lui, il s'organise, lorsqu'il est mécontent de la décision, de chercher comment à paralyser la ville, à envoyer les gens dans la rue. Ce n'est pas un comportement responsable. Je suis dit, en venant ici, sur Top Congo, ils sont tentés de citer un certain monsieur Jéko Béa, c'est lui qui était en prison dans l'affaire Kaka Mouinan Sapo. Il a quelle fonction au sein du parti ? Il était, je ne sais pas si le président de l'UG des jeunes de l'UDPS. Selon lui, l'UDPS est prise en otage par Jean-Marc Aboun, par Augustin Kabouya. Est-ce que même s'il y a un problème interne, il faudra déranger les gens comme ils ont dérangé à l'immédiat? Très bien. Ce n'est pas correct. S'il y a un problème on doit les résoudre au niveau interne. Ce n'est pas envoyer les gens dans la rue, brûler les pneus, déranger les paisibles citoyens. Ça ne s'explique pas. Très bien. en quoi la présence de Jean-Marc Aboun et d'Augustin Kabouya gêne-t-il les autres cadres de ces partis? Merci beaucoup. Vous savez, l'expérience encore une fois a démontré à travers le monde. Vous allez vérifier tous les chercheurs. Ils vous diront que lorsque une équipe a mené une campagne, pendant la campagne on se fait beaucoup de coups, on déploie beaucoup d'énergie. Ça c'est naturel. Mais après cela, il est généralement très difficile aussi de rétro-pédaler et de récupérer le bon sens, accompagner le président élu pendant la période de son mandat et de la gouvernance. Moi, je n'ai jamais condamné Kabouya parce que je le considère comme des fisibles. En tout cas, Kabouya n'a aucun poids politique pour qu'il se maintienne là de lui-même. Comment ça? Ou, je dis bien de lui-même. J'ai parlé aussi de fisibles. On dit qu'il ne peut pas signer l'acte portant révocation ou mettant fin à l'exercice de maître Jacquemain Chabani. Mais on a dit la même chose quand il a nommé Kabouya. C'est lui qui a nommé Kabouya comme secrétaire général. Il est resté là. Et il est là. Et il est là. Nous sommes en politique. C'est regrettable de voir que Jacquemain ne voit pas ça. Il peut faire un tour chez Valentin et il va lui expliquer. L'UDPS a quand même des éminents juristes. Ici, nous voyons souvent le prof Mbata, Chilumbaye. Le maître Moukindi. Les trois là que je connais maintenant. Souvent, je pose la question au prof Chilumbaye. Quand il y a des trucs comme ça, est-ce qu'on vous consulte? Je lui ai posé cette question sur l'univers quand on parlait de nager. J'ai dit prof, vous êtes quand même constitutionnaliste. Je crois qu'on était encore avec Maître Bazin. Je réponds la même question à Maître Bazin, lui qui est juriste. Est-ce que l'équipe qui est là prend soin au moins de consulter les éminents qui sont là? Parce que si Kabound, s'il s'avère, je dis bien si et seulement si, c'est une hypothèse conditionnelle, s'il s'avère qu'il ne consulte pas le maître Mbata, le maître Moukindi, le Chilumbaye, le professeur Chilumbaye, le professeur Tony Moukiba. Ah, c'est lui d'ailleurs que j'ai cherché. Tony Moukiba. Il y a professeur Chilumbaye aussi. Il y a Chilumbaye et Chilumbaye. Bon, voilà. Mais j'ai cherché Moukiba. C'est lui la sentinelle de la gratuité de l'enseignement. C'est de lui que je voulais insister. Si tous ces éminents cadres du parti ne sont pas consultés au préalable avant de prendre ce genre de décision, il serait mieux que le président Fachi, même s'il ne peut pas se prononcer publiquement, qu'il organise la fin des règnes de Kabound. Mais si Kabound prend généralement soin de consulter tous ces éminents profs dont nous avons parlé ici, qu'ils viennent ici à Congo-Bez nous certifier cela. Parce que la vie d'un parti politique, ça fait aussi l'objet des recherches. Il y a des étudiants qui font des recherches. Ces genres de crises seront un jour étudiés, nous aurons des mémoires et des TFC. Donc ces éminents profs-là viennent quand même ici, Congo-Bez ouvre la porte à tout le monde, nous expliquer. J'aimerais quand même dire ceci, c'est important. En démocratie, il n'y a pas seulement la liberté d'expression. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Mais, j'ai connu un prof qui nous disait la démocratie a pour oxygène l'alternance. Et de ce côté-là, malheureusement, vous conseillez à Chabani de partir. Non, Chabani, il a déjà été secrétaire général du parti. Moi, je m'excuse beaucoup. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui adore la carrière. Moi, je suis un coach, j'apprends déjà à être entreprenant. Tu as déjà été secrétaire général du vivant de Tietzzi Kedi. Mais mon cher ami, reste dans le comité des salles. Tu te précipites encore pour quoi ? Pourquoi il veut tuer le parti, Jacquemain Chabani ? Il n'a qu'à rester, il est maître, on doit commencer à le consulter, c'est tout. Voilà des gens qui peuvent conseiller le président. Mais le président va s'approcher déjà comme ça. Comment ? Parce que lui, il a même créé des crises quand on voulait constituer le gouvernement. Écoutez, même le président Félix lui-même, je m'excuse, monsieur le président de la République, vous ne reviendrez plus président de l'IDPES. Vous avez déjà été président de l'IDPES, vous êtes président de la République, après ici, en 2029, moi je sollicite que vous soyez élu encore en 2023 parce que vous avez remis ces pays entre les mains de Dieu et vous nous réconciliez avec Israël, ce sont mes raisons. Mais en 2029, il n'y aura plus de motivation que tu rentres comme président du parti. Il peut faire comme Kabila, autorité morale du FCC. Kabila, on lui accuse de beaucoup de choses. Ces gens-là, quand ils échouent leurs histoires, ils se réfèrent toujours à Kabila. Kabila ne parle pas, Kabila n'a jamais signé un document, Kabila ne sait jamais autoproclamer, au retour, tout ça. Kabila n'a jamais dit tout ça. Mais il ne fait jamais aussi des sorties publiques pour démentir ou goûter en touche tout ce que ses collaborateurs disent en son nom. En 2006, Kabila a été candidat indépendant, il a raflé, il a réussi à voir tout le monde autour de lui. En 2011, Kabila a été encore candidat indépendant. En 2023, Fati ne sera pas candidat de cash, ni de FCC ou de FCC cash. Mon souhait est qu'il soit le candidat de nous tous, la Mouka, FCC, cash, qu'ils soient encore indépendants. Parce que, comme nous avons décrié la question de Giordino Makerele ici, lorsque vous mettez le président dans une affaire d'une simple organisation comme cash, chaque fois qu'il y a des problèmes qui ne concernaient pas Vital, voilà, on commence à soupçonner que Makerele ne fait rien. Mais là, la RTN, c'est là, ne fait pas aussi des reportages parce qu'elle est obsessée. Non, on ne peut pas aller comme ça, on ne gère pas une nation comme ça, on ne gère pas avec des émotions. C'est vrai, quand même, terminé en disant, les triomvirats, là, il doit faire attention, il y a un triomvirat à l'UDP, M. Bazin connaît, il faut revenir sur les textes. On ne peut pas réduire l'UDP seul au Baluba, seul à Inter-Tribu, non. L'UDP, c'est un esprit, comme on a dit. C'est un esprit, c'est l'une des grandes écoles politiques. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un de l'UDP, mais nous tous, tu ne peux pas être Congolais sans respirer l'UDP, parce qu'il y a quand même Iphiri, qui était très grand, qui est parti, l'Impire est parti, le Palou est parti, le PPRD aussi est en train de partir, le Parti Socialiste en France aussi est parti. Alors, M. Bazin, qui va finalement remporter cette guerre de leadership au sein de ces partis présidentiels ? M. Hervé, l'UDP, ça a intérêt, et surtout que c'est un parti au pouvoir, ils ont intérêt à régler ces différends au niveau interne. Les mettre à la place publique, c'est inouante d'abord pour ces partis qui ont amené qui est aujourd'hui un président de la République, lui-même, et qui ce président n'est pas venu seulement des entrailles de l'UDP, c'est la majorité des Congolais qui ont porté les choix sur son programme. Je demanderai aussi à M. Gisin Kabouya de faire retourner encore cet esprit de fait est un tiseké du Wamouloumba, pays de son âme encore, à l'unité de l'IDPS, ne pas seulement singulariser certaines provinces, parce que je sens... Mais Kabouna n'est pas Kassaye ? Qui ? Kabouna ? Jamal Kabouna ? Oui ? Mais je l'entends parler des Tchoulouba. Il n'est pas Kassaye ? Non. Il parle de Tchoulouba, il doit être Kassaye. Il a vécu dans les lois là-bas, mais son discours à lui, il n'y a qu'à l'angle. Je l'ai suivi par un Tchoulouba, lave-ma, tu sens qu'il est de là, mais il a passé son temps, comme l'a dit Barnabé, à lois là-bas. C'est là où il a éveillé, il a fait plus... Il a grandi au sein de l'IDPS, c'est là où il a dirigé, même jusqu'aux échelons du parti. Mais, cher ami, c'est important cette histoire-ci, parce que ça risque encore de créer les remous au sein de l'IDPS. Donc, ils sont appelés à se retrouver autour de l'iméme table et parler. Parce que vous vous sentirez, nous avons suivi aujourd'hui Jacques Mec qui a réagi, vous allez voir après 48 heures, c'est Peter qui va tuiter, Kabouya va convoquer une matinée politique, ça va encore, vous voyez là où ça va nous amener. Et dans tout ça, c'est nous, peuples, qui subissons. Vous allez voir, Limiter, Baricadé, nous n'avons pas la chance de passer là-bas. Mais comment ils n'arrivent pas à régler leurs différends interne et ils préfèrent toujours la rue ? C'est là où il y a le problème. Mais je venais de suivre tout de suite là dans les revendications des combattants. Ils sont en train de demander au président de la République de cesser cette histoire et des intérimaires au sein de l'IDPS. Donc, lorsqu'ils parlent des intérimaires, ils sont en train de demander aussi la tête de Kabouya parce qu'il est intérimaire là. Ils sont en train de demander aussi la tête de Jean-Marc Kaboun. Est-ce que vous voyez un Jean-Marc Kaboun actuel, premier vice-président de l'Assemblée nationale, laisser l'IDPS gérer par une autre personne ? C'est les fragiliser. Est-ce que la solution à cette lutte interne ne passera-t-elle pas finalement par le départ des Kaboun et Kabouya à la tête de ces partis ? Non, il faut éviter les départs, effectivement. Nos amis sportivements doivent comprendre que lorsque vous êtes président intérimaire, vous occupez déjà une fonction. Il ne peut pas imiter toujours les bouchables, il ne peut pas imiter les minakus et les autres. Comme il est déjà à l'Assemblée nationale, on peut les laisser il faut aussi nommer Kabouya quelque part et consulter tous ces éminents professeurs. Kabouya, lui, il veut rester les gardiens du temple. Ça, ce sont des slogans. Mais du vivant de Mama Marte, elle ne peut pas quand même assister à la dislocation de ces partis. J'ai eu un débat avec nos amis. Vous avez même vu les gens il y a quelques mois se battre là au siège de ces partis. Oui, ça va arriver. L'UDPS a toujours sacrifié ses meilleurs comme ça. Ils ont laissé Samy Badibanga partir, ils ont laissé Valentin Moukou. Samy Badibanga faisait partie aussi des meilleurs du parti. Mais il fut secrétaire. Vous partagez cela ? Samy Badibanga fait partie des meilleurs de l'UDPS ? Non. Je peux vous révéler certaines choses. Moi, j'ai assisté. Je ne sais pas quelle année Samy a été voté le député à Lemba. J'ai assisté. En 2006. En 2011 ou quoi ? J'ai eu la chance de côtoyer ces messieurs. Et je vous rassure ici que c'était parmi les bras droits d'Étienne Tisséke de Moulomba. Et il a contribué énormément pour sa campagne dans cette ville de Kinshasa. C'est les mêmes aussi qui a trahi. C'est parmi ces gens aussi qui ont mis les moyens pour que l'UDPS puisse vivre. Mais la trahison, oui, il est parmi les gens qui ont trahi les DPS pour aller accéder à Moulomba. Donc, il n'est pas parmi les meilleurs ? Non. On peut être parmi les meilleurs mais nous sommes dans la politique. Très bien. Non, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Ça ne te va pas très bien rêver. Badi Banga fut quand même le conseiller spécial. Bien que ça date de 10 ans maintenant. Tu es moins ton âge. Peut-être que tu ne peux pas comprendre ça. Mais... Vous connaissez mon âge. J'ai dit moins 10 ans. Tu n'étais pas très intéressé. À cette époque-là, tu n'étais pas trop intéressé. Mais lorsque quelqu'un est quand même nommé conseiller spécial, lorsque quelqu'un est nommé conseiller spécial, ce n'est pas un petit monsieur dans la République ou dans les partis. il a été avec lui dans la campagne de 2011. Il a quand même laissé qu'il soit le président du groupe parlementaire et allié dans la législature de 2011. Mais alors, ne faisons pas de la fixation sur lui. Je suis en train de te dire qu'il est meilleur. Si lorsque je dis par exemple que Valentin Moubak qui est en politique depuis 1990-1992, conseiller politique d'Étienne, plus de 20 ans, Molleka, sont quand même des meilleurs fils. Albert. Albert. Ils sont des meilleurs fils. Jacquemain. Le père de Jacquemain a été un haut cadre de l'IDPS. Jacquemain lui-même depuis l'université. Et qu'on sort tuer ses propres fils comme ça, ce n'est pas bon. Même les pharaons n'ont pas fait ça. Vous avez oublié de citer Chibala. Oui, Chibala encore, lui, il dit même qu'il est plus... Lui, il joue le rôle de Pierre. C'est, Tien, Jésus, lui, le Pierre. Ok. Mais les laisser partir et les tuer, ce n'est pas bon. Je crois que le plus beau cadeau qu'on donnerait à Maman Marthe, qui les a tous nourris quand même sous ses mamelles, ça, il faut le reconnaître. Tous sont passés, Maman Marthe a préparé la nourriture, ils ont tous mangé. Du vivant quand même de Maman Marthe, il serait souhaitable qu'on organise une réconciliation sincère et qu'on désigne d'autres animateurs, qu'on crée même la rotativité par province au lieu de continuer à se livrer comme ça. Mais il n'y a pas... Ceux qui ont livré les partis, Maître Moukinti, par exemple, c'est le doyen de tous, il a parlé dernièrement au stade, c'est toujours l'avocat. Il a été même l'avocat des onze parlementaires. Il n'a jamais revendiqué tout ça. Donc, quand vous venez dans un parti politique, vous avez un mandat d'une année, deux ans, accomplissez votre mission et partez. Je termine en disant que moi, ça a fait l'objet de ma thèse, la discussion que nous faisons ici en leadership academia où j'ai démontré qu'il n'y avait pas de grand leader au Congo. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas préparer les successeurs. Lorsque tu ne sais pas préparer celui qui va continuer avec l'œuvre, tu n'es pas un grand leader. La preuve, pas l'où ? Depuis 1962, Gizenga est resté seul toute sa vie. Etienne a fait la même chose. Est-ce que l'UDP ne risque aussi pas défilé comme les palous ? Non, ça aura le même sort que le hockey jazz. Le hockey jazz est là, avec Manda Chant. Non, là c'est Banna Hockey. A Banna Hockey. Ah bien voilà, tu vois. Donc, tous les grands qui n'ont pas préparé des successeurs vont partir. Et ça ne fera pas bien. Ça ne fera pas une bonne chose. Maman Marthe regarde la télévision quand elle ouvre son télévision. Je plaide vraiment pour Maman Marthe que les gens fassent un effort autour d'elle. Comme le président Félix est déjà président de la République. Il ne peut plus revenir là-bas. Sa première déclaration le 10 janvier, il a dit je ne suis plus président de l'UDP ni président de Valouba. Il devient notre président à nous tous et il sera notre candidat à nous tous mais ça nous ferait trop mal de voir l'UDP se paraître. Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de l'UDP qui peut fédérer toutes les forces ? Non mais c'est facile. Il peut jouer ses rôles. Si je peux avaler la salive de Barnabé, aujourd'hui pourquoi pas ne pas demander à Maman Marthe pour qu'il appelle tout le monde ? Pour qu'il y ait une fédération au sein de l'UDP parce qu'elle a ses pouvoirs-là. C'est elle qui a passé tout son temps à côté de son mari. Vous savez, moi je l'ai dit dans une chaîne en place que cette dame-là aujourd'hui, Maman Marthe que nous voyons, c'est l'état que les écrivains congolais s'approchent auprès d'elle pour avoir certaines informations qu'elle a reçues auprès de son mari. Comment elle a eu à faire pour être à côté de son mari ? Comment elle a eu à faire pour endurer toute la souffrance de son mari ? Parce que s'il y a les opposants qui ont souffert dans ces pays, entre autres, c'est ce qu'elle a dit. Comment cette dame ne sait pas se parer de son mari ? Comment elle a eu le courage qu'on arrête de son mari après deux heures, une heure, elle est à côté de son mari ? Comment elle a eu ce courage-là ? Parce que ce n'est pas un courage qui est donné à toutes les femmes. C'est le moment que tous ces historiens peuvent s'approcher auprès d'elle. Mais c'est irrézumant au Congo, on s'approche auprès des gens que lorsque la personne est décédée, avant de déposer la fleur, on vous donne le temps devant le micro, là vous avez le temps de loger sur la personne. Mais c'est le temps. J'ai vu cette dame faire Moujimai, là où était son mari, dans le village de son mari. Vous savez, Hervé, j'étais à côté d'un psychologue, il m'a dit, dans les réflexes des psychologues, lorsque la dame est arrivée, lorsqu'elle a vu son mari, la cas où elle habitait avec son mari, elle s'est rappelée de beaucoup de choses. C'est le temps de l'interroger, de comprendre tout ce temps-là. Mais aujourd'hui, au Congo, parce que nous avons un cas typique sur le terrain, nous ne pouvons que demander à cette dame. Parce qu'elle a encore ses pouvoirs, c'est son enfant qui est au pouvoir de chercher comment les réunir. Barnabé l'a dit, en quelques mots, Barnabé l'a dit, vous savez, lorsque maman Marthe se réveillait un bon matin, elle prend son téléphone. Bon, le soir, elle a la télé pour dire, à lui mettre, les gens se sont battus. pour t'informer, tu sais que cette parcelle-là, la parcelle où il y a aujourd'hui, il dépense. Si cette parcelle-là a été payée dans la présence de maman Marthe, parmi les gens, lorsqu'on concluait ce marché-là, cette dame était là. Mais si elle voit aujourd'hui la parcelle que son défait Marie a acquise lorsqu'il est encore vivant, que devant cette parcelle il y ait des troubles, au lieu qu'il y ait une calme, c'est le calme, au lieu qu'il y ait une calme là, mais Hervé, c'est du désordre, des bagarres, des brûlures, des pneus. On en va où ? On en va où avec l'UDPS ? Vous estimez que maman Marthe doit convoquer tous ces casiques de l'UDPS et leur parler. Alors, elle va les faire en qualité de qui ? C'est ma demande. Si vous pouvez prendre cette partie dont je parlais ici, envoyer la même à maman Marthe. En qualité de qui ? Elle va convoquer tous ces cadres. Non, mais la qualité, toi, tu n'as pas que cette dame-là est membre de l'UDPS. C'est une information membre de l'UDPS. Non, mais ce n'est pas une information. Son mari a été président de l'UDPS. Est-ce que la femme, lorsqu'elle s'est battue avec son mari, tu ne vois pas cette dame-là avoir la carte de l'UDPS ? Est-ce qu'elle ne la voit pas avoir la carte de l'UDPS ? Comme étant membre de l'UDPS, Hervé. Dire à l'opinion qu'elle n'est pas membre de l'UDPS, c'est un mensonge. C'est un mensonge créant. Elle est membre effective de l'UDPS. Elle doit avoir la carte de l'UDPS. Elle le pèse au sein de l'UDPS. Nous ne nous voulons pas la face. Moi, je demanderai à maman, nous avons du respect envers vous. Vous avez milité pour ces parties. Cherchez comment réunir tout le monde. Jacquemé peut avoir ce dérapage, Ogissé, Kabou et Méméma, même Jamal Kabou, Méméma, mais vous avez les bâtons avec vous. Vous êtes une maman comme une mère. Vous pouvez appeler tout ce monde-là pour qu'il y ait une paix au sein de l'UDPS. Parce qu'avec tout ce que nous voyons à l'Unité, comment le président peut cogiter pour que le pays aille de l'avant ? Je voudrais aussi compléter, si tu m'autorisais. Allez-y. Ta question était de savoir qui pouvait faire l'unanimité. C'est pourquoi nous avons proposé Maman Marte. Le cas criant ici chez nous, le cas le plus récent, c'est l'église La Borne. Avec Coco Vernot à Lupin. Oui. Nous avons beaucoup de La Borne dans le pays et ainsi de suite. Mais quand Coco Vernot est parti, Maman est restée Mme Vernot. Elle n'a pas le titre forcément de bishop ou archibishop. Mais elle a tout fait pour réconcilier d'abord tous les enfants de Vernot. Tous les enfants de Vernot en Assemblée de Dieu se sont réconciliés du vivant de Maman. Et puis c'est elle qui a désigné pour l'église de Lipel, je désigne Bondo. Et il est là, pasteur, aujourd'hui à Lupin. Et tout le monde est d'accord. Vous savez, l'IDPS a l'argent aujourd'hui. Il ne peut pas, même le président de sa poche, même Maman Marthe aujourd'hui de sa poche, avec les émoluments qu'elle gagne comme épouse d'un ancien premier ministre, il ne peut pas manquer des chèvres ou moi, des foufous, inviter les gens à manger un repas autour d'elle. Si elle peut organiser un dialogue autour d'elle où vous avez Samy Badibanga, vous avez le Valentin Moubak, vous avez les Molekas, les maîtres... Valentin Moubak est déjà président des sons UDPS. Oui, il n'y a pas de problème. Et si nous, nous voulons la réconciliation, et les prophètes disent déjà, dont je cite Elis Amantou, King Sam, là où il est, je le remercie, il recommande les Congolais à se réconcilier. Vous savez, lorsqu'on n'est pas réconcilié, ce pays peut être vandalisé et balkanisé par n'importe quel ennemi. La réconciliation entre la Mouka, FCC, Cash, doit d'abord commencer par cette réconciliation facile. J'appelle ça facile, excusez-moi, parce que Maman Marte avec Samy Badibanga, avec Valentin, avec tout ce genre-là... Vous citez trop Samy Badibanga, vous l'aimez beaucoup. Ne perturbez pas inutilement. Donc, commencer cette réconciliation à ce niveau-là... C'est une autorité du pays, non ? Commencer cette réconciliation à ce niveau, c'est une très bonne chose. Ensuite, dans les débats de l'UDP, c'est une autorité... Non, mais... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de construire notre carrière. Il arrivera un moment où vous recevrez les gens dans ce plateau de télévision parler de Maitre Bazet, parler de Barnaby Kikaya. Ça ne doit pas fâcher. Barnaby Milinganyo. Barnaby Milinganyo. Ça ne doit pas fâcher. Ça ne doit pas fâcher. Samy, c'est un homme politique, il peut avoir ses erreurs. Très bien. Il a fait un temps. Dans ce pays, on doit parler, surtout qu'aujourd'hui, il est parmi les autorités... Il doit être... Comme un vice-président du Sénat. Oui. Et puis, je dois quand même préciser parce que tu insistes. Rapidement, parce qu'on va prendre le dernier thème de l'émission. C'est lui l'autorité morale de ma plateforme. Les progressistes. C'est important. Et puis, il est quand même fils à Tshiseki. Le lieu de PES, le PES, le progressiste, c'est le PES de l'IDEPES. Donc, il est enfant de Maman Marthe. On ne peut pas lui dénouiller ça. Vous gardez la parole pour ce dernier thème de l'émission en deux minutes. Mike Moukébaï vient de saisir les Hauts Conseils des Droits de l'Homme. Il est détenu à Macal depuis près de six mois aujourd'hui. Quelle chance vous donnez à cette action initiée par Moukébaï ? Je ne sais pas. Nous sommes dans quelle situation. Le cas de Mike. j'ai une fois parlé avec son avocat. Il m'a dit qu'un procureur, un magistrat, a dit que non. Il quittera la prison le jour où moi, je vais le vouloir. Donc, c'est à ma volonté qu'il quittera la prison. Alors que la Cour Constitutionnelle qui est la Cour des Cours a déjà ranu son verdict. Je n'ai pas fait les études de droit administratif pour savoir cette hiérarchisation des décisions. Mais l'avocat de Mike m'a dit que tout est conforme. Mais le magistrat qui a le dossier a dit tout simplement il quittera le jour où je vais décider. En d'autres termes, sinon il est toujours l'avocat, le jour où j'aurai le coup de fil qui va m'instruire de le libérer, je vais le faire. Maître Bazin vient de là, il l'a vu. Lui, peut-être, il pourra bien nous éclairer. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'affaire Moukébaï ? Oui, Hervé, je ne sais pas, je suis passé par Chebouille. Une fois, vous m'avez interrogé sur les dossiers, je vous ai dit que c'était difficile pour que Moukébaï trouve sa liberté. Parce que Moukébaï aurait des dossiers à la prison. Il a deux mandats d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. Le premier mandat, c'était dans les dossiers de Moukébaï. Le deuxième mandat, c'était dans les dossiers de Moukébaï. 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 Avec les dossiers de Moukébaï, c'est un dossier déjà clos. Il reste un dossier, il reste les dossiers de Moukébaï. Moukébaï, Moukébaï, il l'a fait renvoyer pour le 20 mars. Ses avocats sont dans les démarches pour avoir la réduction de l'époque et l'affaire soit fixée dans cette semaine. Mais avec moi ici, je peux avoir l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans les dossiers de Moukébaï. Est-ce que vous pouvez lire une fiscine quelquefois ? Si vous voyez cet arrêt, si vous voyez que c'est par imprudence, je ne sais pas, lorsque vous avez mis le dossier, j'ai vérifié, j'ai trouvé l'arrêt. Mais Hervé, lorsque vous lisez l'arrêt de la Cour, je vous ai même dit l'autre fois si les téléspectateurs peuvent se rappeler. C'était difficile qu'avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Moukébaï retrouve sa liberté provisoire. Parce que lorsque la Cour constitutionnelle a analysé les dossiers, la Cour n'a pas analysé les dossiers pénaux, si on peut le dire ainsi. La Cour a analysé les autres dossiers administratifs. Mais la Cour est allée au-delà pour analyser les cas de Mouananteba. Étant avocat, je m'incline à la décision de la Cour parce que la Cour a ordonné à ce que Moukébaï soit libéré en rapport avec les dossiers de Mouananteba. Mais il y a à boire un magilal dedans. Et je peux aussi vous dire que Moukébaï a été conseillé par le même juge qui l'ont dit « N'envoie pas cette affaire devant le Conseil d'État. Cherche comment abouiller la justice, envoie l'affaire devant la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle va prendre une décision qui mettra en difficulté les autres instances et tu auras la chance de trouver la liberté provisoire. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais attendons après le 20 ou bien d'ici les instances vont encore analyser les dossiers de Moukébaï. Mais nous voulons qu'il retrouve sa liberté. Mais en conseillant cette fois-ci à l'ami, il doit aussi se réserver. Il doit gérer ses passions. Il doit aussi comprendre que c'est un père de famille. Comme vous ne voulez pas qu'on puisse aussi vous injurir à la télé, n'est pas aussi les uns les droits des autres. Est-ce que Moukébaï conseille un jury ? Moukébaï a une bouche facile si vous voulez que je puisse vous répondre en bref. Il a déjà une bouche facile. Il a déjà déjà qui ? Vous avez des vidéos de Moukébaï visualisées, vous verrez. Il a eu à dénoncer des faits, des faits vérifiés, vérifiables. Moi, j'étais dans un place de la vision avec Moukébaï. Je le sentis que vraiment il n'a pas la bouche facile. Lorsque quelqu'un dit qu'en peu de temps ces messieurs n'avaient rien et maintenant qu'il est au pouvoir, il s'est construit deux immeubles et il a aussi des preuves entre lui. Ce que vous dites là ce n'est pas un jeu mais je peux dire vous êtes journaliste vous avez des archives ici visualisez les archives de Moukébaï et vous me donnerez. Moi, je l'ai reçu déjà sur ces plateaux en tout cas il n'a jamais insulté. Mais si c'est réservé chez vous ici ce n'est pas le cas. Très bien, venez au milieu l'émission terminée on va désannoncer avec vous d'abord qui prend la main pour la dernière réponse de l'émission vous avez oublié votre micro. Très bien, l'émission est terminée comme d'habitude vous allez regarder la caméra devant vous vous allez vous adresser au public un petit message et vos coordonnées si possible et surtout que le rassemblement des leaders congolais est déjà en marche. A toujours été en marche. A toujours été en marche. Il faudrait accroître le nombre des membres. On n'est pas en campagne je voudrais quand même appeler le Congolais à l'essence de dialogue sens de réconciliation notre pays est sérieusement menacé il faut encore une fois comme le dit le dialogue social pas forcément dialoguer parce qu'il faut se partager les gâteaux mais ce pays a besoin du dialogue social le dialogue social doit commencer au PPRD à l'UDPS chez les progressistes chez Dynamique le changement de Maitre Bazin et tout le monde ce pays on a besoin de cette unité là cette unité là elle est très très importante Très bien vos coordonnées au public qui vous regarde Barnabé Milingagne plus 243 81 51 44 311 Monsieur Barnabé merci de votre passage on ne sait pas c'est sérieux mais malheureusement avec les coronavirus Maitre Bazin les mêmes exercices la caméra mais d'abord votre complice Médarkin qu'on revient d'avoir un nouveau bébé vous êtes au courant ah oui c'est un ami je peux aussi vous rappeler que je suis son avocat conseil mon père qui souhaitait bienvenue au nouveau bébé et je veux aussi profiter de votre micro pour encore réitérer mes remerciements vis-à-vis de Barnabé pour ce débat qui a été à la hauteur dire au peuple congolais de garder encore confiance aux institutions en place mais ne lâchons pas aussi avec la pression parce que nous avons la constitution qui nous donne ces pouvoirs-là que lorsque nous ne voyons pas des choses aller de l'avant c'est à nous les peuples de revendiquer pour que nos droits soient garantis et que les Congolais puissent aujourd'hui retrouver sa dignité sur le plan international et aussi rappeler à l'opinion que nous continuerons toujours à demander au peuple congolais et ceux qui vont nous suivre ici à Kinshasa et partout dans les provinces même au niveau international de continuer toujours à garder la vigilance sur cette maladie à coronavirus très bien vous coordonnez oui mon numéro c'est comme d'habitude plus 243 09 97 37 51 51 plus 243 09 97 37 51 51 mais pour les Congolais qui veulent aussi avoir le jugement de Moukébaï c'est déjà à la place publique on peut les envoyer pour qu'ils prennent aussi connaissance de ça très bien merci de votre passage merci beaucoup fin de cette émission merci à toute l'équipe technique merci aux invités prochain rendez-vous demain vendredi pour le tout dernier numéro de la semaine au revoir d'ici là portez-vous bien après merci à tous pour le réveillir merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada